Les militants, cadres et sympathisants de la plateforme de l'opposition Lamouka sont descendus dans la rue quasiment sur toute l'étendue du territoire national ce mercredi 15 septembre pour exiger la dépolitisation de la commission électorale nationale indépendante. A Kinshasa, la marche a été réprimée par un dispositif sécuritaire musclé, mis en place dès les premières heures de la matinée, notamment dans la partie est de Kinshasa, comme le confirme Martin Fayoulou. Parmi les incidents, l'un note l'agression par la police de patients ligotiers. Le peuple congolais s'était mobilisé massivement au quartier 3, puisque là c'était notre point de départ, mais malheureusement, comme d'habitude d'ailleurs, le régime, en tout cas illégitime de M. Chilombo, s'est distingué une fois de plus par la barbarie, par l'intolérance, puisque au moment où nous parlons, je signale qu'il y a plusieurs cadres de Lamouka qui ont été arrêtés, brutalisés même. Il y a des sièges qui ont été cassés, par exemple à l'Équateur, à Mbandaka, où le siège de nouvel élan a été, en tout cas, vandalisé. On a cassé des portes, il y a des militants arrêtés, brutalisés. Donc c'est pour vous montrer justement l'intolérance de ces régimes qui est aux abois, parce que nous devons le dire, c'est que notre peuple est déterminé à en finir avec le régime de M. Chilombo. La partie des Kinga Sani, l'escorte des Martin Fayoulou s'est arrêtée au siège de nouvel élan, partie chère à Adolphe Mouzito, dans la commune de La Gumbé.